Dans l'Épitre de Jacques, chapitre 5, verset 7 à 8, il est écrit « Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Je voudrais te dire que le laboureur qui attend le précieux fruit de la terre et les pluies de la première et de l'arrière saison nous représente Jésus-Christ qui a offert son corps un sacrifice pour sauver l'humanité. La Bible nous dit que son dos a été labouré comme un champ. Il est mort, il est ressuscité au troisième jour. Et à travers sa mort et sa résurrection, il est patient envers toi, il t'appelle, il t'attend, sachant que tu peux recevoir, toi qui écoutes, les pluies de la première et de l'arrière saison, car il a tout accompli. En Israël, les pluies de la première saison tombent en octobre, novembre. Elles ramollent le sol et le rend propre au sommeil. À travers le sacrifice parfait de la croix, tu peux recevoir cette pluie de la première saison qui sera pour toi une expérience et qui bouleversera ta vie. Tu vivras dans ton cœur une nouvelle naissance. Oui, Dieu veut se faire connaître aux hommes. Un jour, Jésus parla à un homme et lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus continua de lui parler en lui disant qu'il fallait naître d'eau et d'esprit. Gloire à Dieu ! Tu peux recevoir cette pluie si maintenant tu pries, si maintenant tu t'humilies et demandes pardon pour tes péchés à Dieu. Accepte Jésus comme maître et sauveur, et alors tu deviendras enfant de Dieu. Tu deviendras le temple du Saint-Esprit. Prie-le maintenant, demande-lui, et Dieu va le faire en toi. Les pluies de l'arrière-saison en Israël tombent en mars-avril, juste avant la récolte du printemps. Cela nous montre pour nous, chrétiens, les bénédictions de chaque jour jusqu'à son avènement. Jésus nous l'a promis, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin. Et nous aurons cette pluie de l'arrière-saison qui va nous faire grandir et porter du fruit jusqu'à la récolte. Il nous est parlé de cette récolte dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, surdénués à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Chrétiens, chrétiennes, c'est pour cela qu'il nous faut témoigner autour de nous de son amour et de prier pour qu'un plus grand nombre se sauve. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada